Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui porte aujourd'hui sur les solutions et la solubilité en chimie pour les classes de 5e. Des solutions on en fait tous les jours, que ce soit quand on met du sucre dans le café ou lorsque l'on met du sel dans de l'eau ou bien lorsque le matin vous vous préparez votre chocolat chaud. Alors une solution ça s'obtient en faisant une dissolution. Pour cela il nous faut un solvant, ici c'est de l'eau, un soluté c'est le solide que l'on va dissoudre, ici c'est du sel et on agite. Une fois que l'on a fini d'agiter, les grains de sel ont disparu, on obtient une solution, ici c'est une solution d'eau salée. Alors pendant une dissolution on peut aussi suivre la variation ou non de la masse. Pour ça on a ici un bécher qui est placé sur un agitateur, c'est le boîtier noir, le tout est sur la balance. On verse de l'eau dans le bécher, ici si vous regardez on en verse un petit peu moins de 60 g et on ajoute du sel. La masse totale est de 63 g. On va agiter pour faire la dissolution et on va regarder ce qui se passe au niveau de la masse lors de cette dissolution. Une fois la dissolution terminée, on remarque que la masse n'a pas changé, elle est toujours de 63 g. On dit que lors d'une dissolution, la masse est conservée, c'est à dire qu'elle ne varie pas. Alors il faut savoir que les solides, on ne peut pas les dissoudre de manière infinie dans un liquide. On va continuer toujours avec le sel et dans un premier temps on va placer de l'eau dans un tube à essai. On va ajouter quelques grains de sel dans ce tube à essai et puis on va agiter. Comme pour la vidéo du début, on remarque que dans le tube à essai, il n'y a plus de sel visible. Alors on va faire la même chose maintenant, sauf que la quantité de sel que l'on va ajouter et bien va être un petit peu plus grande. Là aussi on va agiter. Après agitation, on remarque qu'au fond du tube à essai, il reste du sel solide, c'est à dire qu'il y a une partie du sel qui n'a pas été dissoute. Et bien ça, c'est dû à la solubilité d'un solide. Alors la solubilité d'un solide, c'est la quantité maximale, la masse maximale de solide que l'on va pouvoir dissoudre dans un litre d'eau. Alors la solubilité, dans le cas du sel par exemple, elle est de 360 g par litre. C'est à dire que dans un litre d'eau, on ne peut dissoudre que 360 g de sel. Alors ce qui se passe, c'est que si jamais je décide de tenter de dissoudre 600 g de sel dans un litre d'eau. Il va y avoir deux types de sel, entre guillemets. Une partie qui va être sous forme dissoute, 360 g. Et vous voyez bien qu'il me reste 240 g de sel qui va rester sous forme solide. C'est le sel que l'on voyait ici au bas du tube à essai. J'espère que pour vous, cela aura été clair. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, poster des commentaires, liker la vidéo et maintenant suivre Physicapsule sur Twitter. A bientôt !